Bonjour, je vais vous faire un tuto pour faire de la cocaïne efficacement. Du coup, pour ce faire, il faut premièrement vous acheter un stove. Il faut aussi s'acheter un cocaïne extractor. Il va falloir aussi s'acheter un drain rack. Et du coup, acheter des cannes qu'on veut mettre dans le stove. Maintenant, il faut s'acheter 4 cooking plates pour les mettre là-dessus. Donc ce qu'on va faire maintenant, on veut s'acheter des cooking potes. Du coup, on a un jet de 2, 3 et 4. Du coup, on a un jet de 4. Et on met de l'eau dans chaque. Du coup, on met des baking soda dans chaque et aussi comme l'eau. Donc voilà, comme ça. Et on fait ça pour chaque. Du coup, quand on est terminé, on met nos 4 pots sur le stove. Voilà, je parle un peu de mes mots du coup. Donc voilà. Comme ça. Après, vous pouvez allumer le four en appuyant sur E. Sur chaque pour l'allumer. Du coup, voilà. Et là, du coup, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des leaves. Et on va les mettre dans l'extractor. Du coup, vous voyez la barre qui est là, juste ici. C'est la barre des leaves qu'on a mis dans l'extractor. Du coup, on continue à en mettre. Si je ne me trompe pas, il faut en mettre 8. Du coup, je crois qu'il m'en manque un. Du coup, je vais en mettre un dernier. Du coup, il faut mettre les batteries dans l'allumer. Et voilà. Du coup, je vous fais une liste et on se retrouve après quand ma cocaïne aura fini de cure. Ma cocaïne, après ce qui est terminé de cure, vous allez voir la barre quand elle est dans le vert. Vous commencez à regarder. Et vous regardez si la cocaïne devient jaune. Bah, jaune, beige, plus beige. Je crois que celle-là... Du coup, je tenais juste à dire que votre cocaïne, si elle est trop longtemps dans le jaune et qu'elle est trop longtemps sur le poêle, tandis qu'elle est jaune, elle peut prendre en feu et vous pourrez perdre votre cocaïne. Du coup, ce sera un peu dommage. Celle-là, celle-là. Celle-là, celle-là. Du coup, voilà. Les quatre sont jaunes. Après, du coup, vous les mettez dans l'extractor. Il faut en mettre quatre. Du coup, on en met quatre. Voilà. Etagnez votre four comme ça, ça gaspille pas de tank. Du coup, voilà. Du coup, ce que vous avez fait, c'est quand les deux bords sont pleins, vous mettez un bucket. Du coup, vous prenez un bucket aussi et vous le mettez ici. Du coup, ce que vous faites, c'est qu'après, vous appuyez sur la barre qui est là et vous attendez. Du coup, quand vous aurez fait ça, vous la mettez sous votre drain rack. Et vous allumez votre drain rack en appuyant sur le bouton là. Quand vous aurez terminé, vous aurez un truc en bas à gauche. Je vais sûrement vous le zoomer. Et vous avez ce truc. Dans le fond, c'est un paquet de cocaïne. Du coup, ce que vous avez juste à faire, c'est le mettre dans une cocaïne box. Comme ça. Et vous en avez un, deux. Après, ce que vous faites, c'est que vous voyez qu'il y a... Il y a plusieurs compartiments. Du coup, on va en mettre quatre. Et quand vous n'aurez mis quatre ou deux ou un, peu importe, vous refermez votre boîte et là, vous pourrez la revendre au... Au PNJ de cocaïne. Je vais vous faire une ellipse et je vous retrouve au PNJ de cocaïne avec ma cocaïne. Du coup, là, je suis au concessionnaire. Je vous conseille de prendre une voiture de ce style. Pour pouvoir mettre la cocaïne dedans. Vous voyez, la boîte fermée. Et du coup, là, j'ai ma cocaïne. Du coup, je vais la mettre dans mon camion. Je vais juste le déposer dans le coin. Vous voyez que ça pose au travers. Et puis, il y a ma cocaïne qui est dans la porte. Je vais partir aller vendre. Et après, je vais vous montrer le trajet. Du coup, en timelapse. Vous verrez à peu près ce haut. Du coup, si je continue que le droit, il y a l'OFC. Et du coup, vous voyez la petite ville du Far West. Je vais vous montrer. Du coup, on est arrivés. Du coup, pour moi, il suffit juste de tourner ici. Et vous avez le vendeur juste ici à gauche. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, voilà. Du coup, je prends la cocaïne. Du coup, voilà. Du coup, tout ce que je vais faire, c'est la déposer pour le PNJ. Et on fait comme ça. Du coup, vous voyez combien d'argent vous gagnez. Du coup, vous pouvez accepter. Du coup, vous voyez qu'il y a un paquet pour 11 000. Vous vendez et vous avez l'argent en bas à gauche. C'était tout pour le tuto Comment faire de la cocaïne. Et puis, je vous dis salut.